La terre ronde. Moi, je veux savoir pourquoi on va changer de sujet, on va devenir un petit peu plus léger, tout en étant encore dans l'oligarchie, dans le satanisme. Moi, je veux savoir pourquoi on nous cache la forme de la terre. Pourquoi on veut absolument nous faire avaler que la terre est ronde, qu'elle tourne sur elle-même, en orbite autour du soleil, qui est amenée au fin fond de l'infini à 650 000 km heure par le soleil en plus. Moi, je veux savoir pourquoi on nous force à vouloir accepter et avaler que la terre est ronde alors que c'est plat comme le cul d'une chinoise. Moi, les chinois sont des femmes extraordinairement mignonnes, coquines, bien soumises, des bonnes femmes. Si vous voulez avoir une bonne femme à la maison, une bonne chinoise, vraiment, c'est un bon parti. Moi, il y a juste une personne sur la terre qui me fait peur, c'est ma femme. Parce que c'est une italienne, puis elle m'a déjà dit, si je te trouve coupable de me tromper, je te coupe les deux couilles, mon chum, je te crille ça sur le trottoir. Donc, moi, la seule personne qui me fait peur, c'est ma femme, mon chum. Je vais me mettre une balle dans la tête, ils ne me font pas peur. Il n'y a personne qui me fait peur, sauf ma femme. C'est un bon parti. Mais, avec toutes les qualités qu'elles ont, elles ont la même caractéristique, elles ont toutes le cul plat. Contrairement à une belle africaine qui a des belles fesses bombées. Les chinoises ont le cul plat, la terre, elle est plate comme le cul d'une chinoise. Partout où tu regardes l'horizon, c'est plat. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu une courbure dans l'horizon quand il était sur la plage, mais moi, je n'en ai jamais vu. Dans le ciel à 35 000 pieds en avion, je n'ai jamais vu de courbure non plus. Tout est plat. Puis, quand je suis dans le ciel, je regarde en bas, je ne vois pas les édifices tourner non plus. La terre ne tourne pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, on veut absolument nous faire tourner. Parce qu'ils nous veulent dans un manège, ils veulent qu'on tourne en rond. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Ils veulent absolument qu'on soit sur une boule. Donc, si on est sur une boule, je vais aller chercher mon globe. Attendez-moi. Bon. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver à se poser des questions. Si on ne peut pas toujours avaler, avaler, avaler les couleuvres. D'ailleurs, je me demande, ce n'est pas pour ça qu'on a le vase solitaire, parce qu'on avale trop de couleuvres. Les globistes. Ça tourne, ça tourne, mais ça ne tourne pas encore à 1100 km heure. Ça, ce n'est pas beaucoup. Écoutez-moi bien. Soit tu vis sur une boule ou tu ne vis pas sur une boule. Mais là, selon cette boule-là, parce que si la terre, c'est une boule, c'est ça, non? On est tous d'accord. Si c'est un globe, si c'est une sphère, ben, c'est soit une sphère ou ce n'en est pas une. Soit tu as une queue ou tu as un clitoris. Éthique, dramatique, qui me pend le cœur et le cul qui est déjà fendu. Comprenez-vous? Tu ne peux pas voler les deux. Tu ne peux pas vivre sur une boule avec un monde plat. Il faut que tu te branches. Donc, si on se fie à ce globe qui est incliné en plus parfaitement comme ils nous le disent, nous autres, on est en Amérique ici. Au-dessus, là, tu te retrouves avec... Nous autres, on est pas mal chanceux. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Nous autres, on n'est pas... On est au Canada sur le dessus. Donc, nous autres, on est là. On a les deux pieds bien ancrés et la tête en l'air. Mais là, ceux qui sont pris à vivre en Amérique du Sud, nos cousins de l'Amérique du Sud, eux autres, ils ont un petit problème. Ils sont sur le côté. Parce que, il faut que tu te fasses à l'idée, là, si tu es une boule, il faut que tu sois comme ça. Il faut que les édifices soient sur le côté. Puis là, je ne te parle pas de ceux qui sont rendus ici, en Australie. Puis ceux qui sont... Hey, ceux-là, ils sont mal pris en sacre bleu. Si tu vas faire un tour en Antarctique, mon chum, apparemment, l'Antarctique, c'est là, ben, tu vas te retrouver comme ça. Si la Terre tourne actuellement, est-ce que j'ai la tête en haut ou la tête en bas? Je n'en sais rien. Peut-être aller en haut, peut-être aller en bas. Peut-être que je suis en train de... Je suis en train de passer de tête en haut à tête en bas. Vous voyez? Puis ça tourne sans arrêt. Je l'ai la tête en haut, je l'ai la tête en bas. À n'importe quel moment, ça change. Et je ne me fie pas parce que j'ai la tête en haut et la tête en bas. pour ça. Puis quand ça tourne en plus, je vais te dire une chose, tu es mal barré. Donc, si tu es en Australie, as-tu vu dans quelle position tu vis, mon chum? Donc, soit tu es sur une boule ou tu n'es pas sur une boule. Puis si tu promènes d'un pays à l'autre en avion, ben, il va falloir que ton avion pique du nez toujours parce que tu es sur une boule. Sinon, tu vas te retrouver où? Donc, on a un petit problème, Houston. Soit c'est une boule ou ce n'est pas une boule. Donc, les globistes commençaient pas à nous dire que c'est ridicule quand on vous donne des explications complètement simplistes que vous êtes capables de comprendre. Donc, ils ne veulent pas admettre qu'ils vivent sur une terre plate. Ils veulent faire avaler la clove qu'on est sur une boule avec la courbure de l'eau puis que tout ça, c'est tenu par la gravité. Donc, le problème des globistes, c'est qu'ils vivent ils savent qu'ils vivent sur une terre plate parce que ça n'a pas de sens de vivre sur une boule mais ils veulent encore vous mettre dans la tête que vous vivez sur une boule. Mais eux autres, ils savent qu'ils vivent sur une plaine. Les cabochons, les chimpanzés. Oui, chimpanzés qui mangent des bananes. C'est assez spécial pareil. En Amérique du Sud, quand tu es en bas ici de mon chum, tu es rendu où? Je ne sais pas mes lunettes mais tu es dans la terre de feu, l'Argentine. Tu es rendu, tu es poigné comme ça mon chum sur la boule. Ce n'est pas un cadeau. Puis là, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Mais là, si tu la tournes, oui, il va y avoir les pieds en bas mais si tu le laisses comme ça, mon chum, il n'est pas nié avec la tête en bas, lui. Donc, moi, je veux une affaire les globistes, les petits trolls, les tatas. Allez me chercher une image de l'espace qui me montre la terre ronde, sphérique, qui tourne avec le monde la tête en bas ou sur le côté parce que tu es soit sur une boule ou tu n'es pas sur une boule. C'est ça, l'affaire. C'était juste une petite parenthèse.